Ils m'ont convaincu. C'était le cuisinier de la prison de Ségovie qui était venu, parce qu'on avait fait une récupération à Barcelone très importante, et ce cuisinier de Ségovie avait récupéré lui tout seul 4 millions de pesettes, et comme il n'avait pas besoin d'argent, il les a donnés à la Sainte. On avait récupéré des fortunes, on récupérait tout ce qu'on voulait. Bon, l'argent, je vous dirais, l'argent, ça servait à acheter des machines, pour exemple. Il y a 10 ans priméry que j'ai créé dans le 20e arrondissement, que ça existe. Encore, la plupart, elles existent. Il y avait des camions, il y avait des voitures, il y avait des appartements, il y avait des voyages, il y avait des avocats. Bon, l'argent, on n'en finit jamais avec l'argent. Alors, ce copain, c'est lui qui avait gagné, pourtant il n'était pas anarchiste, lui. Il avait gagné mon amitié. Alors, c'est lui qui m'a convaincu, on est allé à l'hôtel Hilton, et j'ai vu que c'était une espèce de piège. Et je l'ai engueulé, il est parti à Barcelone, et il m'a téléphoné au bout de deux jours, il dit non, c'est sûr, ça peut marcher, c'est sûr. C'est parce que tu as peur, effectivement, tu as peur, bien sûr que tu as peur. Et il m'a reconvaincu encore. Alors, résultat, il est remonté, et premier rendez-vous au Grand Hôtel, à l'Opéra. Et c'est un Américain. Alors, cet Américain, il connaissait les idées, les idées libertaires, les idées de la commune, la révolution russe, Durruti, tout là, tout, il connaissait beaucoup mieux que moi, le type. Alors, pendant quinze jours, j'ai essayé de l'observer. De l'observer, et je n'ai pas pu avoir la moindre chose, parce que je faisais mes pièges aussi, pour exemple, on allait au restaurant, je sortais, je voyais, voir si on était suivi, si on n'était pas. Enfin, je faisais comment on fait, comment la police fait, comment nous on fait. Alors, résultat, on a décidé de passer à la première opération. La première opération, alors, je suis allé à 30%. Alors, je suis allé dans l'entrepôt que j'avais, que ni Anne, ma femme, ma compagne, ni ma fille, ni personne n'étaient au courant. Et je suis allé, j'ai rempli la mallette des faux dollars. Et je suis retourné dans le camion, je suis retourné à Clichy, et j'ai vu deux voitures suspectes. Et j'ai tourné, je suis allé chez des amis, enfin, pour simuler, simuler que j'allais faire des courses, mais c'était pour savoir si j'étais suivi. Et effectivement, j'étais suivi. Je suis monté, il y a ma femme qui était dans la douche, je lui ai dit, écoute, les flics sont là en bas, j'ai la mallette pleine de dollars, tu vas descendre et tu vas te mettre derrière le camion avec ta voiture. Et à la rue Villeneuve, tu vas caler le moteur. Et moi, je m'en irai, c'est-à-dire la police, elle sera derrière, elle ne pourra pas passer. Alors, effectivement, on est allé à la rue Villeneuve, elle derrière moi, derrière le camion, et elle a calé, elle a fait, bon. Alors les flics, enfin, je suis parti, et les flics claxonnaient, 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 et je me suis échappé. Alors je suis allé au Domago, boulevard Saint-Germain, et au Domago, enfin, on avait convenu avec l'Américaine, lui serait au Bonaparte, au café Bonaparte, et moi je serais au Domago. Et entre le logement de Bonaparte et de Domago, on échangerait la valise. Lui me donnerait les bons, et moi je lui donnerais les faux, mais qui étaient aussi bons que les bons, que les autres. Alors, on a échangé, mais il y avait quelque chose qui échappait, de où ils savaient cette histoire-là, parce que les flics, ils étaient là, ils n'ont pas pu me suivre, et on a fait le changement, parce qu'il n'y a pas eu d'autres alternatives. Les flics, je les savais aimer. Et pendant 15 jours, on s'est vus, puis on a décidé, bon, moi c'était ça, mais il m'empêchait de dormir, mais je ne savais pas comment, en définitive, on avait réussi. Et on a décidé de faire une autre, deuxième opération. Alors, la première, c'était bien passé là-bas au Domago, là, l'autre jour, ils sont venus les basques, ils sont en temps de m'enregistrer là-bas au Domago, alors le type... Bon. Et alors, on est rendez-vous au Domago, et on était, moi et nos copains, et d'un seul coup, on était, on avait la malette, notre malette est pleine de dollars, et d'un seul coup, il y a une vingtaine de policiers avec les bracelets et les métraillettes qui sont sortis, ils nous sont arrêtés tout de suite. Le copain qui était avec moi, il a dit que lui avait volé la malette, bon, mais... Bon, je suis allé au ministère de l'Intérieur, et les grands flics m'ont félicité, ils m'ont dit, bon, que c'est extraordinaire ce qu'on avait fait, mais que j'avais été dénoncé de Barcelone. Il y a eu quelqu'un qui m'a dénoncé de Barcelone. Alors, donc, on m'a enfermé, et au bout de six mois, comme je n'avais pas eu d'autres condamnations, au bout de six mois, il fallait fermer le dossier. S'il ne le fermait pas, bon, si la juge ne fermait pas le dossier, il fallait me libérer. Effectivement, ils sont venus, Thierry Fagar, qui est l'avocat des Nations Unies Haïti actuellement, moi, je suis le parent de sa fille, parce qu'on est des grands amis, tout ça, tout ça, on a créé des amitiés. Alors, il est venu à la Santé-Mévoir, ils disent, bon, ils vont te faire aller au palais, et la juge, elle veut fermer le dossier, s'il ferme le dossier, tu ne pourras pas sortir. Alors, j'ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire, je me coupe, je me blesse, qu'est-ce qu'il faut faire, et comme ça, elle ne pourra pas m'entendre. Il dit, non, non, attends. Alors, résultat, à une heure, ils sont venus me chercher, et le rendez-vous avec la juge, j'étais à 14h. À 2h moins 5, Duma et tous les avocats sont montés, alors, Duma s'est assis avec moi, il me dit, bon, la juge, Lucio, il dit, la juge, elle va te questionner, et à la fin, elle te dira, si tu as quelque chose à ajouter. Alors, tu dis, j'annule la procédure. Mais, je ne savais pas ce que ça voulait dire, annuler la procédure. alors, effectivement, alors, à 2h, juste pile, la juge, ça a duré 4h, l'instruction, et à la fin, il m'a demandé, monsieur Tubia, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? Oui, madame la juge, j'annule la procédure. Alors, c'est là qu'elle s'est retrouvée entourée de tous les avocats, elle avait fait des conneries. Et à 19h, j'étais en liberté. C'était, c'était quand tu as des bons avocats. Mais, il a fallu aller au tribunal. Alors, au tribunal, le premier jugement, le premier jugement, alors, on m'a réclamé de fortune, la partie civile, la FNC, elle réclamait de fortune. Bon, et, par intermédiaire du mal de tous les avocats, ils sont, ça a été renvoyé, le procès. Mais, j'étais en liberté, déjà. Et, on est revenu au deuxième procès, la deuxième audience. Et là, alors, je suis rentré dans la salle, et il y avait deux types, très, très bien aviés, pas comme les copains qui sont venus comme ça, bon, c'était vraiment bien, bien aviés. Et, ils m'ont salué, salué Lucio, et, bon courage, mais je ne savais pas, je croyais que c'était des anards, des suédois, de la Jacques, ou comme on appelle ça, oui. Alors, je me suis assis, mais je ne savais pas. Alors, et les avocats se sont débrouillés aussi pour renvoyer encore le procès. Mais, ils réclamaient des centaines de millions de dollars. Et, ils se sont renvoyés, puis on est descendus à la Boubette. On est descendus à la Boubette et voir un coup, et il manquait Thierry Fagar, l'avocat. Et, au bout d'une heure, il est descendu, il me dit, est-ce que tu as connu les gens qui t'ont salué ? Il me dit, c'est la FNCB, un de patron de la FNCB, Escoltañar. Ils veulent négocier. Ils me disent, mais négocier, comme tu veux négocier, on nous réclame des centaines de millions de dollars. Où est-ce qu'ils sont ? Il me dit, non, il faut négocier. Alors, bon, alors si tu dis qu'il faut négocier, il faut négocier. Et, on est allé à la négociation. Alors, il y avait tous les avocats de mon côté, mais il y avait l'avocat de la FNCB, de la FNCB, M. Baudelot, qui est l'avocat du journal Le Monde. Son père était, bon, c'est des grands avocats. Et alors, la FNCB, elle a commencé en m'insultant, en disant que j'étais un criminel, que j'étais un gangster, que j'étais en temps de ruiner une banque, une banque honnête. Et là, je me suis élevé, enfin, moitié espagnol, moitié français. j'ai dit, les seuls voleurs ici, c'est vous. C'est vous qui corrompez le monde entier avec les dollars. Eh bien, moi, je suis même déserteur parce que je suis incapable de prendre les armes pour tuer quelqu'un. C'est vous qui faites la guerre dans l'Amérique et partout. Eh bien, faites ce que vous voulez. S'il y a une négociation, ça s'arrêtera là, je vous le dis, ça s'arrêtera là, mais s'il n'y a pas de négociation, ça continuera. Vous pouvez m'arrêter à nouveau, mais ça continuera. Alors, on est arrivé à un accord, donnant, donnant. Moi, j'ai donné tout l'entreprise qu'on avait, des dollars, les films et les plaques, et ils ont donné la somme qu'on leur a demandée. Ensuite, il y a eu le troisième procès et le tribunal ne comprenait rien parce que la partie civile a dit qu'il n'y avait pas eu tant de dégâts qu'on pensait. C'est comme ça que ça s'est arrêté l'histoire en ce qui concerne les dollars. Mais ça, c'était le côté pécuniaire pour gagner de l'argent. Mais toute ma vie, j'ai travaillé. Toute ma vie, j'ai travaillé et j'ai fait tout ce que je peux. Et je continue à croire que c'est pour ça que je crois dans l'autogestion. Pour exemple, c'est ce que je leur disais quand on était à la santé tous, en principe, aujourd'hui, c'est difficile d'avoir de l'argent comme on avait à l'époque les anards parce qu'on allait dans les banques. On allait dans les banques mais c'était facile. Aujourd'hui, ce n'est pas facile. Les mômes, quand ils me demandent, j'ai dit non. Aujourd'hui, la chose a changé. Ce n'est pas facile. Mais à l'époque, c'était facile. Tu rentrais et on te donnait l'argent. mais c'était comme ça. On n'avait pas d'autres alternatives. Ce n'est pas, ce n'est pas, ce n'est pas, on n'avait pas, ça a été, mais il y a eu beaucoup de morts quand même. Parmi les anards, il y a eu beaucoup de morts et beaucoup de malheurs quand même. Moi, je ne vous cache pas les participations que j'ai eues dans le domaine des expropriations. J'ai fait ce pipi toujours dans le pantalon. Tellement, j'avais peur d'être obligé de te défendre et c'est horrible. C'est pour ça que je suis contre la violence. Je suis contre la violence mais à l'époque, on n'avait pas d'autres alternatives. On n'avait pas d'autres alternatives qu'avoir des moyens et si on voulait faire un journal, si on voulait aider dans le domaine famille, si on voulait payer un avocat, si on voulait voyager. Il n'y avait pas d'autres issues. J'ai progressé dans cette mouvance. Je préfère que vous demandiez des choses. Ça, c'est la partie spectaculaire si on veut. Mais ma vie, elle a été, pour exemple, le petit espace culturel que j'ai, où il y a, vous avez vu la banderole de Tardy, le grand dessinateur. Je l'ai fait avec mes mains, ce petit centre culturel et je suis très content. On n'a pas besoin de grandes choses pour des spectacles. Alors je sais que je suis très, très demandé dans tous les domaines et je l'ai fait parce que si je ne voulais pas être maçon, si je n'avais pas eu ce que j'avais dans mes mains, je n'aurais pas pu avoir ça parce que, bon, s'il faut le payer, tu ne peux pas le payer. L'argent, l'argent qui coûte de faire la moindre chose, tu ne peux pas le payer. Donc, j'ai travaillé toute ma vie et quand on parle d'autogestion, j'ai beaucoup d'accrochage avec les jeunes parce que je leur dis, je ne sais pas si ça sera la solution parce que, bon, à l'époque, comme je vous disais, à l'époque, chez moi, la minorité anarchiste, c'est elle qui expropiait les terrains, c'est elle qui expropiait les terres qui étaient chez les riches ou qui n'étaient pas cultivables, il a donné aux pauvres, aux pauvres qui n'avaient pas de terre. Bon, je ne sais pas si aujourd'hui on donnerait la terre à des gens, qu'est-ce qu'ils feraient ? Peut-être qu'ils diraient arrêt de faire foutre avec la terre. Peut-être, je ne sais pas. Et si c'est dans le domaine de l'autogestion, est-ce que, je ne sais pas, moi je pense qu'il faut un savoir-faire. Si on veut avoir un petit restaurant, il faut savoir faire la cuisine. Si on veut être minuitier, si on veut être la moindre chose, il faut savoir, sans ça on est des parias, c'est ce que je leur dis aux membres là-bas dans le quartier, il faut avoir un métier. Si vous n'avez pas de métier, vous êtes nul. Et je suis pour le travail, je suis pour le travail parce que le savoir-faire c'est une des choses, des inconvénients qu'on a en France. En France, dans la construction, il manque 400 ou 500 000 hommes dans la construction. La France et l'Allemagne ils construisent, à tous les deux, ils construisent moins d'appartements que l'Espagne. À tous les deux. Et il faut construire des appartements, il faut construire, mais il faut faire des minuitiers, il faut faire des plombiers, il faut faire tout ça. Alors comme en France, les gens sont très intelligents, ils n'ont pas besoin de travailler dans le bâtiment. Mais c'est là, pour moi le savoir-faire c'est quelque chose d'indispensable. J'étais toute ma vie maçon, maçon carrelor, mozaïste, mais j'ai toujours gagné ma vie. Et ça ne m'a pas empêché de me revolter, de dire merde, d'avoir une éducation quand je vois, par exemple, parmi la clientèle, je vois des gens qui sont très très riches, mais ils n'ont pas plus de connaissances que nous, pas plus de culture que nous, ils n'ont pas, la seule chose qu'ils sont, c'est de l'argent, mais ils ne sont pas plus que nous. Et c'est ça, moi je donne beaucoup d'importance. Dans le domaine de la culture, je donne deux choses que je donne comme exemple toujours. Une fois, il y a Gaston Léval qui nous a fait une conférence sur Cuba. et il a parlé très mal de Fidel Castro. Et je lui ai dit à l'époque que j'étais très castriste. Alors, bien sûr, quand on a 25 ans ou 30 ans, on croit qu'on est le roi du monde. Et quand il a parlé mal de Fidel, parce que, vous voyez, c'est lui qui était avec la mépiqueré, c'est lui qui était en Russie au XXI congrès pour la Sainte. C'est bon. Donc, il savait de quoi il parlait, cet homme-là. Alors, je lui ai dit, mais Gaston, combien de dollars ils t'ont donné les Américains pour parler mal de Fidel ? Alors, les gens, bon, enfin, j'ai honte quand je pense à ça. Mais il y a eu une autre chose. En 68, il y avait, alors, à Clichy, on était un groupe très, très important. Ils sont venus nous dire, des gens très proches du PC, mais comme on était tous mélangés, en disant, à la Sorbonne, il y a Raymond Aron qui est fasciste. et il entend de faire, il y a quelqu'un qui passe un doctorat, il faut aller lui saboter. Alors que Raymond, il n'a jamais été fasciste, il n'était pas, il n'était pas d'accord avec lui. Alors, et on est allé, c'est ce que j'ai dit, le manque d'éducation, le manque de culture, on est allé lui saboter le bonhomme. Enfin, c'est pour ça que je réclame l'éducation, les connaissances. Si on n'a pas ni éducation, ni connaissances, on ne fera rien. Je ne sais pas si vous avez vu, pour exemple, la dernière fois que je suis passé à France Inter l'autre jour, alors le type, il m'a demandé un bon salopard, quand même. Ils sont intelligents. Alors, il m'a posé deux questions, je l'ai échappé de justesse. Alors, là, dans le domaine de, pour exemple, Corda, quand j'explique l'histoire de Corda, c'est par intermédiaire de Jean Cormier, qui est un journaliste au Paris Saint-Libéret, c'est lui, le grand reporter du rugby. Alors, un jour, il m'a téléphoné, on était très grands amis, il m'a téléphoné pour aller déjeuner à Boulogne, enfin, dans un péniche, où il y a quelqu'un qui habite. Alors, j'ai dit, bon, d'accord, on y va. et à la venue de la Reine, on a acheté quelque chose et on est arrivé là-bas au bateau, on a sonné à la cloche, on a descendu, puis il y a Muriel, une femme extraordinaire, comme les bourgeois, qui savent recevoir très, très, très bien. il y a longtemps que je voulais te voir. et on était là, puis d'un seul coup, il y a deux bonhommes qui sont venus avec deux jeunes filles. Et en descendant, on s'est salué et j'ai vu par l'accent, j'ai vu qu'un parmi eux, il était cubain, parce que les Argentans, ils ont un accent, enfin, chaque pays d'Amérique latine a un accent. Alors, j'ai vu qu'il était cubain. Et alors, on s'est éloignés tous les deux et on a commencé à parler, alors lui, il m'a récité des poèmes de Pablo Neruda et moi, je lui récitais des poèmes de García Lorca, il était tout enchanté. Et on est arrivé à parler de, il m'a demandé de quelle région tu es, alors j'ai dit de Pampleu, il me dit ah bon, Emingway ? J'ai dit oui, Emingway, et pour me faire l'intéressant, j'ai dit oui, c'était un sale con, c'était un sale. D'abord, il était sale, il ne se lavait pas et en plus, il était, non, non, mais c'était comme ça. Alors, j'ai dit bon, mais moi, alors, et moi, pour faire l'humilde, je lui ai dit l'humilde, pour faire l'humilde, je lui ai dit, alors que je savais par son accent qu'il était cubain, j'ai dit et toi, sans savoir qui étais, j'ai dit mais toi, tu es qui ? Alors, tu es de quel pays ? Il m'a dit mais je suis cubain, ah bon ? Alors, et là, je lui ai dit, moi j'étais très sympathisant de la révolution cubaine. Il m'a dit, et pas maintenant ? Je lui ai dit non, pourquoi ? Alors, je lui ai dit, parce que fidèle, il a tué le meilleur commandant et en plus, il a trahi la révolution cubaine. C'est inadmissible. Et je lui ai dit, puis en plus, j'ai un grand ami, Benino, Dariel Alarcon, qui vit chez moi, enfin, je l'ai hébergé pendant très très longtemps à Aubervilliers et c'est lui qui était avec Elchec quand il est mort en Bolivie. Qu'est-ce que j'ai pu lui dire ? Il a commencé à baber, il ne pouvait plus parler, il était, il était, il s'éloigne, il va là-bas dans le coin où il y avait les deux filles avec son copain et j'entends qu'il dise, et c'est Maricon qui critique la révolution cubaine, c'est Pd qui critique la révolution cubaine. Alors je m'avance vers lui, je lui dis écoute, biocon, biotchocho, j'ai dit, tu es un biotchocho, stalinien. Moi de Maricon, je n'ai rien, mais toi tu es un vieux stalinien. Alors, comment ils sont l'habitude, tous ces cubains, comme beaucoup de gens des Amérique latine, à gauche, quand ils viennent en France, les portes s'ouvrent, on dirait qu'ils sont déshéreux. Alors, on est passé à table, puis là-bas, personne ne bougeait, personne, on était là.